Bonjour à tous, bienvenue sur cette première entrevue. Je suis accompagnée de Thierry. Alors Thierry, c'est un homme courageux, ambitieux, aventurier, fort. Il a fait un demi-tour de monde. Il a pu se libérer de ses blocages. Il a su évoluer tout en restant aligné, en fait, avec ses valeurs et avec lui-même. Donc ça, c'est déjà énorme. On peut l'applaudir pour ça. Ensuite, il a donc pour vocation d'accompagner les gens dans leur vie professionnelle et personnelle. Il a comme formation une formation en ressources humaines. C'est bien ça, Thierry ? Oui, tout à fait. Oui. Et il a aussi une certification en coaching. Tu valides aussi ? Je valide aussi, tout à fait. Super. Donc pour ça, on est d'accord. Donc avec Thierry, je vais t'inviter simplement à ressentir ton feu intérieur, à ressentir la joie de vivre qui t'anime et aussi, bien sûr et surtout, à apprendre à oser. Donc Thierry, dis-nous, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais t'inviter à dévoiler le thème du jour. C'est vivre à la mesure de son potentiel. Voilà, c'est le thème qu'on voulait aborder avec Leslie. Effectivement, je pense que c'est un thème qui parle à beaucoup de personnes aujourd'hui. Et on a besoin de savoir comment on peut vivre à la mesure de son potentiel, quel est déjà son potentiel et pouvoir le développer tout au long de sa vie. Et j'espère que c'est un thème qu'on pourra développer, qu'on pourra vous donner des clés par rapport à ce sujet. Exact. Du coup, une question que je me pose aussi, c'est est-ce que je vis aujourd'hui à la mesure de mon potentiel ? Et j'ai vraiment envie de te poser la question, toi qui nous regardes, est-ce que tu vis à la mesure de ton potentiel ? Est-ce que tu penses vivre à la mesure de ton potentiel ? Et j'aimerais que tu répondes à cette question en me donnant un ordre d'idée sur une échelle de 1 à 10. Donc 1, non, je ne vis pas du tout à la mesure de mon potentiel. Je sais que j'en ai, mais je ne fais pas d'efforts, je ne sors pas de ma zone de confort. Bref, nul. Et 10, c'est oui, je maximise de ouf mon potentiel, je crois en moi, je fais mon maximum. Voilà. Thierry, est-ce que tu aimerais y répondre à cette question ? Eh bien, oui, je peux y répondre. Et moi, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à cette question, je me demandais si j'ai longtemps… Enfin, je me suis souvent posé la question si je vivais à la mesure de mon potentiel. Et je pense que pendant de nombreuses années, non. J'ai eu beaucoup de périodes où je faisais des choses, mais j'ai toujours eu l'impression que j'étais peut-être à 50% ou peut-être même 60% de mon potentiel. Et au fur et à mesure de cette année, 2020, j'ai vraiment compris où je devais cibler des points dans ma vie pour vivre à la mesure de mon potentiel. Donc, pendant beaucoup d'années, non, je ne vivais pas en tout cas la mesure de ce potentiel. Et est-ce que tu saurais dire pourquoi ? Je pense que je ne m'étais peut-être pas posé les bonnes questions, mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait, tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire. Peut-être que je n'avais pas rencontré les bonnes personnes. Peut-être qu'il manquait peut-être des éléments dans ma vie pour pouvoir vivre justement à la mesure de ce potentiel. C'est marrant quand tu parles, j'ai vraiment cette image de notre corps. Donc, on a deux parties. On a l'hémisphère droit du cerveau et l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, c'est plutôt l'intuition, l'écoute de son corps, l'écoute de vraiment notre cœur en fait, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et l'hémisphère gauche, c'est la raison. Et là, justement, tu viens dire, j'entendais une petite voix à l'intérieur de moi qui disait, tu peux le faire, tu peux y aller. Et ce côté-là, pour moi, c'est l'intuition, c'est une petite voix à l'intérieur de toi qui va te pousser à aller au-delà de ce que tu penses être capable. Et la voix de la raison, elle va justement te dire, oula, il ne faudrait peut-être pas trop prendre de risques, tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver, reste tranquille. Et souvent, il vaut mieux écouter son cœur et l'intuition. Donc, du coup, on verra ça plus tard parce que pour ce qui est du potentiel, c'est intéressant d'écouter son intuition parce que, la raison, elle va plutôt te dire, juste, reste tranquille, ne prends pas trop de risques. Exactement. Du coup, pour toi, le potentiel, qu'est-ce que c'est, Thierry ? Ce sont des capacités, des habiletés que tu as déjà à l'intérieur de toi quand tu nais et qui vont grandir au fur et à mesure et que tu dois libérer à un moment donné dans ta vie. Mais il y a des prises de conscience que tu dois faire pour pouvoir libérer ce potentiel. Et plus tu as les bonnes prises de conscience, plus tu libères le bon potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut vraiment être connecté avec soi et pouvoir identifier quel est ce bon potentiel. Donc, je pense qu'il y a des résonances aussi à faire à des moments dans sa vie pour pouvoir appuyer sur le bon bouton, entre guillemets, pour pouvoir libérer cela. Exact. Et c'est marrant, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Souvent, personnellement, j'ai 25 ans, je suis encore jeune. Je me suis lancée dans la vie professionnelle il n'y a pas si longtemps que ça. Et justement, quand on est jeune et qu'on se lance dans la vie professionnelle, comme je viens de dire, eh bien, on se dit, ça va être compliqué, je n'ai pas d'expérience, comment ça se passe ? Et en fait, quand justement on a cette fraîcheur, on a un gros potentiel. Et le potentiel, c'est juste de se dire, ok, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais que j'en suis capable. Et justement, c'est ça que tu disais, il y a juste un truc à activer, c'est déjà en nous, on peut juste l'activer. Et c'est ça, dire aux employeurs, ok, je ne l'ai pas encore fait, mais je sais que j'en suis capable. Point final. Parce qu'on sait que tout est déjà là en nous et qu'on sera capable de fournir les résultats derrière. Et on sait bien qu'une image vaut bien plus que 1000 mots. Et ça, je vais en reparler plus tard parce que justement, on en parlait, on avait un peu préparé cette entrevue. Pour moi, le potentiel, il part déjà de la posture. Dès qu'on voit une personne pour la première fois, on va se dire, je vois qu'elle a du potentiel, d'une manière ou d'une autre. On va tout de suite le ressentir. C'est l'énergie qu'elle dégage, c'est la manière dont elle se tient. Si une personne est avachie, bien sûr que ça va être beaucoup moins, comment on appelle ça ? Ça va beaucoup moins… Avoir d'impact. Oui, voilà, exact. Qu'une personne qui se tient droite, qui s'assume et qui est bien dans sa peau. Tout à fait. Oui. Vas-y. Et je pense que c'est vrai, quand tu as la bonne posture, déjà, tu vois, tu as une autre vision de la vie, tu as une autre vision des personnes autour de toi et tu as surtout une autre vision de toi. Et la façon dont tu te présentes au monde, la façon dont tu as la vision du monde, elle est bien différente quand tu as la bonne posture. Mais tout ça aussi revient de ta façon de penser, ton mindset pour envisager et pour appréhender la vie, quoi. Donc, effectivement, mais ça prend du temps et… C'est ça. Donc, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour sur la définition, notre définition du potentiel ? Je pense qu'on en a déjà donné, oui, oui, une bonne version de cette définition. Tout à fait. Tout à fait, d'accord. Maintenant, donc, pour résumer, le potentiel, c'est vraiment quelque chose qui évolue avec le temps. Le potentiel, je dirais que c'est illimité. On peut toujours avoir plus de potentiel, augmenter notre potentiel. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, ah, ça y est, je me réveille ce matin, j'ai atteint mon potentiel au maximum, je suis au taquet. C'est comme la confiance en soi, il n'y a pas de maximum, c'est vraiment tous les jours, on progresse. Et donc, maintenant, petite question. Si toi, tu aimerais compléter notre définition du potentiel, tu peux tout à fait le faire en commentaire sous cette vidéo. J'adore faire ça en fait, co-créer et faire participer tout le monde parce que pour moi, on n'est rien sans les autres, on avance ensemble. Du coup, voilà, aujourd'hui, on co-créer autour de ce thème, vivre à la mesure de son potentiel. Alors, je ne me suis pas présentée pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Leslie, j'ai créé mon entreprise, ça s'appelle Bificit Protocol. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner le protocole pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Autour de ça, j'ai créé tout un concept de développement personnel à l'aide du yoga, entre autres, de plusieurs techniques de respiration, de méditation. Maintenant, voilà, j'ai des certifications aussi, par exemple, méditation, je suis certifiée en méditation, en yoga, en coaching, en nutrition. Je dis ça pour faire un disclaimer juste derrière. Pour moi, la culture du diplôme, la culture du papier en fait, le diplôme, les certifications, c'est juste du papier. Et en fait, moi, je n'ai pas besoin de vérifier, je travaille avec Bicolce, je n'ai pas besoin de vérifier ce qu'elles ont fait avant ou ce qu'ils ont fait avant. J'ai juste besoin de voir qu'elles font du travail correct et qu'après, derrière, il y a un résultat. Et s'il y a ce résultat, c'est très bien. S'il n'y a pas ce résultat, je me dis OK, je ne me suis peut-être pas bien renseignée avant. J'aurais dû proposer à cette personne de faire un échange juste pour discuter avant, pour savoir si on se correspond. Et si cette personne va bien m'apporter ce qu'elle dit, qu'elle m'apportera. Et ça, c'est l'intuition, c'est le feeling, je le ressens tout de suite. Si une personne est là pour mon bien aussi, justement, elle est là juste pour mon argent. C'est vraiment une question d'instinct. Est-ce que toi, Thierry, ça t'arrive de fonctionner comme ça aussi ? Oui, souvent, dans beaucoup de mes relations, ce que je regarde, je suis aussi assez instinctif. Je ressens les choses. Si je vois une personne, je ressens qu'elle n'est pas bonne, qu'il n'y a pas les bonnes vibrations, je ne me sens pas bien avec elle, je préfère arrêter là. Et au contraire, des personnes avec qui tu accroches directement, tu vois tout de suite comment ça se passe. Si ça se passe bien, tout de suite, tu vas accrocher. Moi, de toute façon, il y a une devise que je me dis, c'est que dans les cinq premières secondes, même trois premières, tu vois déjà l'atmosphère de la personne. Après, si tu as la bonne intuition dès le début, normalement, tout découle. Soit c'est ce que tu avais, ta première impression, elle est vérifiée, ou soit elle n'est pas vérifiée. Mais en général, moi, sur la première impression, j'arrive beaucoup à amifier. C'est ça. Se faire son propre avis parce que souvent, moi, je vais écouter les gens. Ils vont dire, tiens, cette personne, fais attention. Et quand on écoute les gens, logiquement, le premier avis qu'on a à avoir d'eux, c'est l'avis qu'on a reçu d'eux avant. Et après, je deviens objective. J'enlève tout ce que j'ai entendu avant. Je regarde la personne, je me fais mon propre avis. Et souvent, la vie va changer. La vie va changer parce que les gens... La critique, souvent, c'est parce qu'on se critique soi-même qu'on critique les autres. Enfin, les miroirs. Je ne sais pas si tu connais cette métaphore du miroir. Mais souvent, quand on juge l'autre pour quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. Tout à fait, oui. Je connais. Cette idée de miroir, je trouve ça intéressant. Voilà. Et bon, je parlais de la culture du diplôme parce que justement, je voulais en venir au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose justement qui va diminuer notre potentiel tout simplement parce qu'en fait, on va penser qu'on n'est pas assez compétent parce qu'on n'a pas assez de diplômes, parce qu'il faut des diplômes. Et on va se dénigrer. On va se dire, finalement, je ne suis peut-être pas à ma place. Et on va culpabiliser parce que justement, on n'a pas toutes les preuves de notre compétence. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que dans l'imposteur, il y a posture dedans. Et moi, j'ai trouvé un mot, ça m'est venu comme ça, l'imposture. L'imposture, c'est quoi ? C'est de ne pas être dans la bonne posture, finalement. Et du coup, je me dis que finalement, le syndrome de l'imposteur, la culture du diplôme, c'est là pour, en fait, nous redescendre sur Terre, nous faire redescendre sur Terre et nous dire, bon, vous êtes juste fait à respecter les règles et ne pas trop sortir de votre case. Parce que la culture du diplôme, elle a été instaurée par qui ? Par l'école. Et l'école ne vise pas à nous rendre autonomes. Bien au contraire, ils veulent juste qu'on reste dans nos cases, qu'on ne passe pas trop de bruit. Et c'est tout. Et il y a un autre truc dont je me souviens, c'est que souvent, les gens qui ont fait beaucoup d'études, qui ont bac plus dix, voire plus, parce qu'il y en a beaucoup, eh bien, on est obligé de créer du travail exprès pour eux. Parce que sinon, ils sont incapables de trouver du travail. Donc, on crée des postes qui n'ont rien, qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Est-ce que Thierry, tu connais un peu cette histoire-là ? Oui, 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 complètement. Moi, j'ai eu un diplôme aussi dans les ressources humaines. Et pendant beaucoup d'années, je me suis dit, c'est grâce à mon diplôme que je vais faire les choses. Et je l'ai beaucoup revendiqué dans un premier temps. En me disant, je vais me faire embaucher à cause de mon diplôme, parce que j'ai ce diplôme-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu pousser à aller loin dans les études. Maintenant, quand tu commences à travailler depuis un certain nombre de temps, tu te rends compte. Et quand tu vois aussi comment se sont formées les grandes fortunes, ce n'est pas forcément des gens qui avaient des bacs plus 10. Quand tu vois les boîtes qui réussissent, qui sont à la tête, qui ont beaucoup d'argent. Tu vois, on ne va pas les citer peut-être ici, mais ce sont des personnes qui ont été autodidactes, qui se sont peut-être même arrêtées au bac, mais qui avaient des grands rêves, qui se disaient au fond d'eux-mêmes, « Voilà, moi, j'ai cette idée-là, je veux la mettre en place et elle va réussir. » Et tu vois que ces gens-là, parce qu'ils avaient un rêve et parce que des personnes ont suivi leur rêve, parce qu'ils ont été inspirants aussi pour d'autres personnes, eh bien, paf, ça a donné quelque chose. Et je pense que quand tu as un rêve au fond de toi, quand tu sais que tu as le potentiel pour pouvoir le réaliser, eh bien, des gens vont te suivre parce que tu as déjà la vision de ce que tu veux faire. Et ce n'est pas parce que tu as le diplôme bac plus 10, 7, 8 ou 9 que c'est ce qui va te permettre de réussir en premier. Mais déjà, qu'est-ce que toi, tu vois au fond de toi ? Qu'est-ce que toi, tu veux faire ? Et là, des gens te suivront et tu verras, tu pourras aller beaucoup plus loin. Et je voulais aussi dire qu'en France, c'est vrai que c'est comme ça. La culture du diplômé, tu as plein de pays où ce n'est pas comme ça, où des gens, ils y vont. Ce n'est pas tout le monde, effectivement, qui peut y arriver. Mais si tu crois au moins en toi, un minimum, tu peux déjà faire quelques pas. Et beaucoup de pas te permettront d'arriver très, très loin. J'adore. Merci. C'est clair. Et oui, par exemple, aux États-Unis, cette culture du échou-vite pour réussir vite aussi, parce que plus tu échoues, plus tu arrives vers ton objectif parce que tu découvres en fait toutes les manières de ne pas y arriver. À un moment, tu arrives bien sur la bonne manière. Tout à fait. Et le souci ici, c'est qu'en France, on a peur de l'échec. Oui, c'est vrai. Et on ne nous aide pas à comprendre qu'échouer, c'est positif finalement. Et c'est vrai que normalement, et on n'a pas cette culture-là parce que nos parents aussi ne nous enseignent pas à la culture de l'échec. L'école ne nous enseigne pas ça. Dès que tu échoues, tu n'as pas les bonnes notes, tout de suite, on te recale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec te permet d'avancer. Ce sont des paliers qui te permettent d'accéder, d'aller beaucoup plus loin. Mais on a peur de ça parce qu'on se dit, dès que tu as un échec, tu n'es pas bien, tu es au rebut. Mais quand on regarde justement ce qu'ils réussissent, ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs avant de mettre en place quelque chose. Et au contraire, ce n'est pas parce qu'il y a eu des échecs qu'ils ont trouvé au final la bonne idée. Ça me faisait penser à celui qui a créé, je crois, l'ampoule. Il a eu beaucoup d'échecs avant de réaliser. Ah ben punaise, ça y est, là, je l'ai l'idée. Et voilà, c'est ça. En fait, on ne voit pas les échecs de la personne avant qu'elle soit célèbre. On la voit directement quand elle est célèbre et on se dit, ah ben, OK, facile. Et on est souvent jaloux de ces personnes-là alors qu'on ne sait pas ce qu'elles ont vécu avant. C'est un peu comme l'iceberg. On voit la réussite, on voit le haut de l'iceberg, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a eu en dessous. Les échecs, les critiques, les moments difficiles. Voilà, je pense qu'on est tous égaux pour ça. On vit tous des moments difficiles. Maintenant, les personnes qui réussissent, on va juste voir leur réussite. Et on va se dire, ah, elles ont de la chance, elles ont une vie cool, leur vie est parfaite. Alors qu'en fait, non. Derrière ça, il y a les backstage. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que maintenant, sur Instagram, les comptes qui vont le plus marcher, c'est les comptes qui montrent leur backstage, qui montrent les mauvais moments. Parce que les gens ont besoin aussi de voir que derrière, derrière les écrans, ce sont des personnes humaines qui sont là. Et qui vivent les mêmes choses que nous, finalement. C'est très, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as besoin de voir dans la vie de l'autre qu'est-ce qu'il a vécu, par quoi il est passé pour en arriver là. Et souvent, c'est vrai que tu ne vois que la lumière, mais tu ne vois pas c'est quoi les ténèbres de la personne, c'est quoi les galères qu'elle a dû faire. Et quand tu entends l'histoire, justement, de ceux qui sont là sous les spotlights, quand ils te racontent leur vie, tu te dis, ah ouais, il a quand même bien galéré, il a quand même bien souffert. On ne peut pas en arriver là en claquant des doigts. Il y a forcément un vécu. Et on verra, moi, jusqu'au cas, je l'ai observé, ceux qui, tu vois, les réussites, il y a beaucoup d'humilité dans ce qu'ils sont. Ils ne se disent pas, vas-y, voilà, moi, tout est arrivé comme ça tout d'un coup. Mais il y a eu du travail, il y a eu du boulot. C'est des gens qui ont peut-être souffert. Il y a eu des sacrifices aussi. On ne pense jamais aux sacrifices. On ne pense jamais à ceux qui ont fait tout ça derrière. Mais il y a eu ça. Il y a eu peut-être des parents. Un prix à payer, un sacrifice. Et souvent, on oublie ça. On est jaloux des autres. On se dit, ah, eux, ils réussissent. Mais est-ce que toi, tu as payé le prix ? C'est ça. Tout à fait. Tu as des parents derrière qui sont sacrifiés, peut-être au niveau financier, pour que l'enfant réussisse. Mais voilà. Et tout ça, on ne le voit pas. Donc, c'est important aussi de regarder ça avant de regarder quelqu'un au top et au sommet. Et alors, là, en ce moment, comment tu fais pour travailler ton potentiel ? Eh bien, moi, justement, par rapport au coaching, c'est dans ce domaine que j'ai voulu me lancer. Donc, je suis coaché moi-même. Je travaille, j'identifie quelles sont les sources qu'il y a en moi, que je dois développer et qui me permettent d'accéder, enfin, d'augmenter le pourcentage de connaissances de mon potentiel pour le mettre en œuvre. Et quelque chose que je réalise, c'est que j'ai besoin des autres. Je ne peux pas le faire tout seul. C'est vraiment… C'est ça qu'aujourd'hui, que je travaille. C'est de me dire que tout seul, je ne peux pas me poser toujours les questions nécessaires. J'ai besoin vraiment de travailler avec quelqu'un d'autre, avec les autres, pour pouvoir identifier mes potentiels. Donc, je travaille. Avec d'autres, pour pouvoir bien identifier ce potentiel, pour l'augmenter et le faire fructifier. Super. J'adore. Et récemment, j'ai pensé à une idée. Ça fait quelques temps que toutes les semaines, avec des copines, on s'appelle, on est entrepreneur. Et voilà, on se donne nos objectifs de la semaine. Et une semaine après, on se dit alors, tu en es où par rapport à tes objectifs ? Est-ce que tu les as atteints ? Si oui, très bien. Si tu ne les as pas atteints, comment est-ce qu'on peut t'aider ? Et c'est super intéressant parce que voilà, elles nous racontent leur histoire. Moi aussi, je vais raconter mes exploits, mes réussites, pas seulement mes échecs, parce que ça peut inspirer. Et aussi, parler de positif, ça engendre du positif. Alors que quand on va parler tout de suite… En fait, dans ce groupe-là, j'ai vraiment envie qu'on parle de choses inspirantes et pas qu'on se dise, ah, je n'arrive pas à faire ça. Parce que souvent, dans les coachings de groupe, c'est comme ça. On dit ce qu'on n'arrive pas à faire et on parle de nos blocages. Et finalement, je trouve que ça ne tire pas vraiment vers le haut parce que, bien sûr, on peut avoir un conseil de quelqu'un. Mais sans parler des blocages, ça se trouve que quelqu'un va parler d'un truc super inspirant et ça va débloquer le blocage de la personne sans qu'elle en parle. Et du coup, c'est vraiment ça le concept de cet appel de la semaine. On ne parle pas des blocages, on parle vraiment des choses qui vont bien. Et ça débloque des choses quand même. Du coup, là, je fais ça tous les lundis en ce moment. Et ce que j'avais envie de faire, c'est d'en parler autour de moi et de développer un peu un mastermind entrepreneur parce que personnellement, j'en ai eu besoin à une certaine période de ma vie parce que dans ma famille, dans mes modèles, je n'ai aucune personne qui est entrepreneur. C'est avec le temps que j'ai commencé à côtoyer des entrepreneurs et je comprenais bien qu'il me manquait ces modèles-là dans la vie quotidienne. Du coup, j'ai créé ce mastermind du lundi pour qu'on échange au sujet de nos entreprises, mais tout ça dans la joie de vivre et la positivité. Est-ce que Thierry, est-ce que ça te parle avec des choses comme ça ? Complètement. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai justement, dans le cadre de la certification que j'ai faite, on a fait des coachings justement en groupe, en mastermind dans ce sens-là. Et j'écoutais d'autres personnes qui aussi allaient devenir coach et qui parlaient de leur vie. Et moi, où j'avais des blocages, où j'y arrivais moins, quand j'entendais ce qu'elle disait, ça me donnait des clés pour pouvoir avancer dans ma propre vie. Et je pense que c'est excellent, en tout cas ce que tu fais, d'avoir des personnes auxquelles tu rencontres toutes les semaines. Moi, j'avais, pendant plusieurs années, j'avais quelqu'un aussi qui m'a suivi et avec qui je faisais le point. Alors, peut-être pas toutes les semaines, mais avec qui je rendais compte aussi. Et ça m'aidait beaucoup pour avancer. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça parce que sinon, on a comme des œillères et on a besoin d'avoir une vision 360 de notre propre vie pour que d'autres personnes autour de toi voient aussi les différentes facettes que tu as. Parce que toi, quand tu es face à ton miroir, tu vois toi, ton image. Mais comment les autres peuvent te voir ? Comment les autres t'identifient ? Moi, il y a un truc que j'avais fait il y a quelques années. C'est que j'avais remis un questionnaire à plusieurs proches de moi, des amis et de la famille. Et je leur avais demandé, en fait, de cocher comment, eux, ils me voyaient. C'est un exercice hyper difficile. Parce que toi, tu te vois, tu as une certaine image, mais tu te poses la question, mais comment te voient les autres ? Et en fait, ça permet… J'avais fait ça pour un bilan de compétences, pour voir un peu, identifier mes forces, mes faiblesses et mes compétences. Et tu voyais un peu l'image que tu renvoyais aux autres. Et alors, il y a un sentiment, il y a une image générale qui se dégage, mais il y a des choses que les uns et les autres disent sur toi que tu ne voyais pas forcément sur toi-même, quand toi, tu t'analysais toi-même. Et bien sûr, ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir le rendu des autres, surtout des proches, parce que ça peut te faire mal sur certains points. Tu peux dire, non, moi, je ne me vois pas comme ça. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai, mais c'est elle ce qu'elle voit. Et sans aucune critique, sans aucune méchanceté, vraiment, c'était objectif. Et je trouvais ça hyper intéressant. Ah oui, c'est super intéressant. Mais voilà, vraiment intéressant. Je pense aussi qu'il faut avoir aussi une certaine maturité. Oui, c'était un papier que tu avais pré-rempli ou si tu posais juste des petites questions simples ? Non, alors en fait, c'était un document avec plusieurs caractéristiques. Par exemple, bon, sympa, gentil, honnête. Les gens cochaient. Et voilà, et les gens cochaient. Si tu correspondais à ces caractéristiques-là. Il y avait aussi des défauts. Comment ? Il y avait aussi des défauts ou pas ? Ah ben, beaucoup. En fait, voilà, les personnes te jugeaient. C'est comme si tu remettais, tu disais à quelqu'un, voilà, juge-moi. Dis ce que tu vois sur moi. Et en fait, ce n'est pas facile de le faire. Surtout quand toi, comment dire ? Il faut être objectif des âges sur soi-même et accepter l'autre, la critique de l'autre. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais au moins l'accepter. Te dire comment quelqu'un d'autre me juge. C'est un peu ce qu'on fait déjà quand tu es en couple. L'autre peut te juger, mais l'autre t'aime. Et en fait, ce que les autres font, tes amis, ta famille, normalement, ils t'aiment. Donc, ils ont un bon jugement sur toi. Mais déjà, il faut s'accepter soi-même. Accepter ce que tu vois de l'image de toi. Et quand tu arrives à faire ça, tu peux accepter la critique des autres. Parce que tu te dis, il y aura toujours de l'amour et de la bienveillance. Et moi, quand je leur demandais de faire cet exercice, c'était de le faire dans l'amour et la bienveillance. Et je t'assure qu'ils l'ont fait. Et quand tu sais que tu n'as pas un regard de jugement, c'est extrêmement bénéfique. C'est extrêmement bénéfique. Tu te vois différemment. Ça te donne envie. Tu vois différemment. J'avais déjà fait un petit exercice comme ça. Je ne sais plus comment j'avais formulé ça, mais j'avais demandé vraiment à mes proches, mes frères et sœurs et à mes parents d'écrire justement mes axes d'amélioration. C'était ça, mes axes d'amélioration. Et ça touche, ça touche beaucoup. Et même, ça touche, ce qui touche le plus, c'est qu'ils le fassent. Parce qu'ils savent que ça va être difficile pour moi de le recevoir, mais ils le font quand même. Parce qu'ils savent que je leur ai demandé et que j'en ai besoin. Maintenant, c'est un exercice super intéressant. Donc, si toi qui nous regardes, tu as envie de tenter l'expérience, je t'invite à le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de grandir et d'augmenter ton potentiel efficacement et rapidement. Parce que tout de suite, tu vas savoir sur quoi tu as besoin de travailler. Est-ce que tu as autre chose à aborder autour de ce sujet-là, vivre à la mesure de son potentiel ? En fait, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il n'y a pas de limite par rapport à son âge de ce que tu vis justement par rapport à ton potentiel. Tu peux découvrir ton potentiel à 50 ans, à 60 ans, 70 ans. Tu peux le voir partout dans les exemples qu'on a aujourd'hui. Tu peux découvrir ton potentiel à 16 ans, mais il n'y a vraiment aucune limite et aucun âge pour pouvoir le découvrir. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires alors qu'ils étaient assez âgés. Mais le but, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de dire autour de moi. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge dans la vie, tu peux être au plus bas, tu peux mettre au plus haut. Mais du moment que tu prends cette prise de conscience de ton potentiel, tu pourras aller très, très loin. Et même au-delà de la vision, de la limite que tu t'étais fixée. Moi, il y a quelque chose que je me disais aussi, c'est toujours d'être inspirant. On doit être inspirant pour les autres. Parce que peut-être qu'on peut être un exemple, on peut être des exemples pour des personnes autour de nous qui sont complètement dans le noir total, qui sont complètement en échec total. et se dire, si moi, je suis un exemple pour un autre, peut-être que cette personne prendra conscience peut-être de ses frustrations, mais aussi de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a la capacité de faire, et qu'elle pourra aller encore plus loin dans sa vie. Donc, dès que tu as ta prise de conscience, quel que soit ton âge dans ta vie, essaye d'aller le plus loin avec ça. Et tu verras, tu dépasseras les limites, les portes, peut-être qu'elles étaient bloquées. Et peut-être le système de pensée aussi que tu avais, eh bien, dépasse ça. Donc, pour tous ceux qui verront cette vidéo, se dire que vraiment, il n'y a pas de limite, aucune limite dès que tu prends conscience des choses dans ta vie. C'est ça. Top. Bravo. Merci. Merci, merci. C'est trop beau ce que tu m'as dit. Ouais, inspirer les gens, c'est super important. Et surtout que quand on inspire les autres, on le fait vraiment avec amour et ça vient du cœur. Et ça touche instantanément. C'est ça qui est bien. Et ce que je me dis, moi, souvent, c'est comment est-ce que je veux être plus tard ? Quel est mon moi du futur ? Et souvent, quand je vais être dans une situation un peu inconfortable, compliquée, qui me fait un peu peur, je me dis, qu'est-ce que ferait le moi du futur ? Et souvent, ça me fait pousser des ailes. Ça augmente mon potentiel tout de suite parce que je me dis, le moi du futur, il ne passe qu'à l'action et il n'aurait pas peur de ceci ou de cela. Et un truc qui supprime toutes les peurs, c'est d'agir avec le cœur, d'agir avec amour. L'amour supprime les peurs. C'est tester, prouver. Donc, maintenant, si tu as certaines peurs, parce que voilà, moi, personnellement, je t'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que tu n'exprimais pas ton plein potentiel il y a quelques années ? Eh bien, moi, c'était parce que j'avais peur. J'avais des peurs erronées de la réalité. En fait, j'avais une perception erronée de la réalité et j'avais des peurs infondées. Et maintenant, je me dis, pourquoi je fais ça ? Justement, parce que j'aime aider les gens, parce que j'aime voir un sourire sur le visage des gens. J'aime voir les gens se décontracter, voir un visage détendu, illuminé. Et vraiment, maintenant, quand je parle avec une personne, c'est ça mon objectif. Donc, je sais tout de suite comment agir avec mon intuition, avec mon cœur. Et ça va tout naturellement. Justement, tu répondais à qu'est-ce qui te bloquait auparavant avant de pouvoir te lancer. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de réticence, surtout dans le domaine du coaching, parce que je me disais, il y a du bon, il y a du mauvais. Et toi, Thierry, est-ce que tu arriveras, en identifiant ça, est-ce que toi, comment tu vas te positionner, en fait, sur ce marché ? Et je me disais souvent, mais je ne pourrais pas en vivre. Et puis, ça a l'air compliqué. Et puis, c'est un océan. Comment faire pour se démarquer ? Mais en fait, quand tu prends conscience de qui tu es, tu te dis, toi, tu as quelque chose à donner. En fait, c'est comme si on a tous quelque chose à donner dans ce monde. On a tous une pépite qu'on doit partager. Et si on ne le fait pas, mais c'est trop dommage. C'est trop dommage parce qu'il y a des gens qui n'ont pas donné, qui n'ont rien fait. Et bien, ils sont toujours à la même mesure de leur vie. Ils n'avancent pas. Et je me suis dit, arrête de regarder tes peurs. Arrête de regarder ce que tu ne peux pas faire. Mais regarde ce que tu peux faire. Regarde ce que tu pourras donner aux autres et peut-être au monde si tu te lances et si tu fais les choses. Donc, ne regarde plus ce qui t'empêche d'avancer. Mais regarde ce qui est possible. Regarde au possible. Regarde là où tu pourras aller. Et là, tu pourras aller vraiment, vraiment, vraiment très loin. Donc, moi, je me suis dit ça. Et c'est peut-être ça qui m'a donné aussi la conviction de pouvoir avancer au fur et à mesure. Donc, c'est ça pour vraiment socialiser un avenir meilleur et se dire qu'on a vraiment notre contribution à donner et qu'on est là pour ça, finalement. C'est quoi ta mission ? Quelle est ta mission, Thierry ? Je pense que ma mission, c'est donner de l'espoir aux autres. C'est de les accompagner à réussir leur vie dans ce qu'ils doivent faire, dans ce qu'ils doivent accomplir. pouvoir partager de la joie, pouvoir faire augmenter la confiance en soi des uns et des autres, de tous ceux qui ont envie d'avancer, de tous ceux qui ont envie de progresser. Et de donner de plus, 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 plus encore de ce que moi, j'ai reçu pour les autres. Je ne sais pas si c'est peut-être abstrait, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voudrais faire. Nice, super beau. Super inspirant. Je te souhaite un beau chemin dans cette expérience, dans cette belle aventure, surtout. Merci, Leslie. Tu aussi. C'est vraiment une aventure incroyable. Tous les jours, je me dis que j'ai vraiment un beau métier. Et comme j'ai longtemps dit, moi, je ne connais pas les vacances, je ne connais pas le dimanche soir, je ne connais pas le lundi matin, où on se dit vivement le week-end. parce que pour moi, tous les jours, je fais quelque chose qui me passionne. Et pour moi, un dimanche, c'est comme un mercredi, c'est comme un vendredi. Le dimanche, je ne connais pas. D'ailleurs, c'est le dimanche, la journée où je suis le plus productive parce que c'est le jour où, justement, les gens ne vont pas trop te solliciter parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, tu ne seras pas sollicité pour du travail ou autre parce que le dimanche, c'est un jour où les gens se reposent. Donc, du coup, moi, c'est le jour où je suis la plus productive. C'est assez rare de voir ça. Tu sais, c'est quoi ton jour fétiche ? Alors, j'en ai deux. J'aime bien le… J'aime quand même le samedi et j'aime aussi le lundi, la reprise. Alors, comme je suis encore salarié aussi en même temps, le lundi, c'est là où tu dois te remettre en marche. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est là où tu visionnes aussi ta semaine où tu arrives à avoir pas mal de choses que tu vas mettre en place, que tu dois réaliser. Donc, le lundi, oui, oui, c'est un jour qui me permet de mettre en place les choses, de mettre en place les fondements solides pour pouvoir avancer bien dans cette semaine. Ce n'est pas pour rien que l'on filme cette vidéo un lundi. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, on dirait que non. On dirait que oui. Il y a vraiment une finalité à cela. Oui. Oui, le lundi, pour moi, c'est vraiment le jour qui va dynamiser la semaine. C'est vraiment… C'est vrai. En anglais, on dit « never miss a Monday ». Ne rate jamais ton lundi parce que si tu rates ton lundi, toute ta semaine est ratée. C'est aussi simple que ça. Donc, le lundi, c'est le jour où on va au sport, où on se fait du bien, où on vit notre vie à fond. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Alors, commence un lundi en joie, en t'aimant, en recevant l'amour et en donnant de l'amour. Super important. Yes. J'aimerais te poser deux dernières questions par rapport au potentiel. Alors, pour toi, quel est le pire ennemi du potentiel ? Bon, il peut y en avoir plusieurs. On en a déjà évoqué quelques-uns, je pense. Je pense, déjà, un, c'est sûr, on l'a évoqué, c'est la peur. La peur. Et un deuxième, c'est ne pas faire les bons choix. Et peut-être aussi se limiter, écouter trop les autres. Parce que les autres, ça peut être des bons, ça peut être des soutiens, mais ça peut être aussi des freins dans ce que tu veux faire dans ton potentiel. En fait, tu ne libères pas à cause de ce qu'on te dit. Donc, il y a les peurs qui peuvent venir de toi, mais aussi des autres. Parce que les autres ne croient pas en toi. Les autres se disent, ben non, comme moi, je n'ai pas réussi, tu ne pourras pas réussir. Et elles transfèrent leur peur sur toi. Et elles vont dire des paroles qui peuvent te bloquer. Et ça, oui. Moi, ça fait partie de ma vie pendant quelques temps. Et les autres aussi, oui. Ça peut être des freins, des fois. En tout cas, écouter, ne pas écouter les bonnes paroles qui peuvent t'empêcher d'avancer. C'est... Oui. Voilà. Vraiment, il faut revenir à soi et se demander, est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est aligné ? Maintenant, ce que les autres vont dire, voilà, c'est parce que ce ne sera pas aligné avec eux. C'est tout. Il faut vraiment faire la différence entre ça et le reste. Après, je pense qu'on a des personnes sur qui on peut compter. Il y en a d'autres, voilà, quand elles vont te dire, ah, mais non, tu ne devrais pas faire ça, ce n'est pas bon pour toi, tu ne vas pas y arriver. C'est des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ça. Et voilà, si tu apprécies ces personnes, tu peux quand même continuer de leur parler, mais ne leur parle plus de tes idées, de tes projets, parce qu'elles ne vont jamais se dire, ah ouais, c'est une super idée, vas-y, je veux bien t'aider, t'accompagner. Non, ces personnes-là, tu ne leur parles plus de tes projets, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Oui, j'ai adoré ce que tu as dit. Vraiment, c'est un peu tout ce à quoi je pensais. Et il y a le fait de ne pas oser aussi. Et moi, je pense souvent à cette phrase-là. Souvent, on va dire, je vais essayer de, j'essaye. Et moi, pour moi, cette expression, essayer, ça ne te pousse pas à passer à l'action. Tu te dis, OK, j'ai envie, mais il y a quelque chose qui me retient. Alors, petit conseil du jour, le mot essayer, on l'utilise que, par exemple, quand on veut vraiment tester une chose pour la première fois. Mais voilà, ça inclut pas de peur. OK ? Maintenant, si ça inclut une peur, on va juste dire, je vais faire mon maximum, je fais mon maximum. Je n'essaye pas, je fais mon maximum, tout simplement. et le fait de switcher, donc essayer à cette expression, je fais mon maximum, tu vas tout de suite te mettre dans une condition, dans une énergie qui va te porter et qui va t'aider à accomplir ce que tu as peur d'accomplir. Thierry, est-ce que tu vois où je veux en venir ? Ah, complètement. Ça me parle. En fait, il y avait un film là-dessus, justement, qui était très intéressant. Et voilà, c'était quelqu'un qui essayait de conquérir le cœur d'une femme et il avait tenté pas mal de choses. Et jusqu'à la fin, et à chaque fois, elle lui dit, est-ce que tu as fait ton maximum ? Est-ce que tu as fait ton maximum ? Et il dit, non, 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 non. Et à la fin, il lui pose la dernière fois la phrase et il dit, là, oui, j'ai fait mon maximum. Et à la fin du film, tu te rends compte que là, il a vraiment tout donné. Et il réussit à obtenir le cœur de cette personne. Et je pense que dans la vie, c'est ça, tu ne peux pas, ne nous limitons pas. Faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir aller dans ce qui est prêt pour nous. Parce que, alors, je ne sais pas, on n'a pas trop, on a peut-être un peu évoqué au travers de ce sujet, mais je pense qu'on a tous, pour moi, une destinée et que c'est important de pouvoir la réaliser et l'accomplir. tant qu'on est ici, faisons les choses pour pouvoir aller au maximum de ce qu'on peut réaliser. Alors, c'est vrai qu'on l'a répété tout au long de cette vidéo, mais je pense qu'on a chacun des compétences, chacun des dons, chacun des talents et arrêtons de trop réflexionner, de trop raisonner, mais de se dire, l'idéal est là, ce que je veux faire, c'est là et maintenant, c'est le moment. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant. Alors, on peut toujours se dire, ouais, mais non, peut-être qu'un autre jour, mais à quoi ça sert d'attendre ? À quoi ça sert de réfléchir ? Si on sait que toutes les choses, elles sont déjà là et pour se dire, lance-toi, fais les choses, vas-y et tu verras, tu verras, peut-être que les choses se feront. Tout à fait. On est là pour une raison et tous les jours, on avance, on fait des petits pas vers justement cette version de nous-mêmes qui est là pour une raison. On avance vers cette raison et un jour, on incarnera vraiment la personne qu'on est parce qu'on aura travaillé petit à petit vers cette meilleure version de nous-mêmes. On aura travaillé sur notre potentiel et c'est ce qu'on mérite en fait de vivre, de vivre notre meilleure vie. Tout à fait. Ta vie est un cadeau et voilà, j'adore cette expression. Demande-toi souvent où est le cadeau ? Où est le cadeau ? Dans les bons comme dans les mauvais moments, cherchent le cadeau ? Où est le cadeau ? Il y a des pépites dans cette vidéo. Il y a beaucoup de pépites. Maintenant, malheureusement, le temps est limité. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout est énergie et la seule énergie qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps. Et je trouve ça beau parce que du coup, on se dit on se dit peut-être que je devrais arrêter de gaspiller mon temps sur des choses qui ne me tirent pas vers le haut. C'est une belle philosophie. Justement, tu parles du temps et le temps passe très vite. Et moi, le temps, ça a toujours fait partie, je pense que ça fait partie de la vie de tout le monde. Mais moi, j'avais eu même des rêves par rapport à ça. Et on ne peut pas remonter le temps, malheureusement. mais par contre, ce que tu n'as pas fait, il faut toujours essayer de se dire qu'est-ce que je peux accomplir le plus vite possible maintenant que j'ai loupé peut-être dans le passé pour pouvoir mettre, pour propulser quelque chose, pour aller encore plus vite. Peut-être qu'on voit des personnes qui ont avancé très, très vite dans leur vie et on se dit elles ont eu le temps de faire les choses. Mais ça se trouve que si nous, on met en place les choses aujourd'hui, peut-être qu'on rattrapera le temps qu'on a perdu en se disant je le fais aujourd'hui, peut-être que j'irai peut-être plus loin que cette autre personne que j'avais l'impression qui était loin devant moi. C'est un peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre, c'est vrai qu'il était super rapide, mais on connaît la fin de l'histoire. Et dans nos vies, c'est ça. Essayons de se dire tu mets les choses en place, et bien petit à petit, les choses avanceront. on veut toujours plus de temps, on veut toujours plus de choses, mais malheureusement à cause peut-être de la procrastination, de se dire je ferai demain, je ferai demain, je ferai un autre jour, et bien on n'avance pas. Et vivre à la mesure de son potentiel, c'est ça, c'est de se dire remets pas à demain, avance aujourd'hui, avançons aujourd'hui. Et tous ceux qui verront cette vidéo, c'est ça, c'est de se dire que ce que vous entendez dans cette vidéo, essayez de prendre les pépites et de les mettre en place dans vos vies pour que ça puisse produire ses effets. Le but, c'est vraiment d'être fier de soi à chaque fin de journée. Le soir, on se dit waouh, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est trop trop bien. On va se coucher dans une belle énergie et le lendemain, on se réveille dans cette belle énergie parce que je dis souvent une journée commence la veille au soir. Et j'adore cette phrase. J'adore cette phrase. D'ailleurs, j'adore tout ce qui est routine matinale, routine du soir. On pourra évoquer ça dans une autre vidéo parce que sinon, on n'arrêtera jamais cette vidéo. Je vais te poser ma dernière question. Oui. Quel est le meilleur ami du potentiel ? Je dirais que c'est la foi. Oui. J'adore. J'adore. Oui. Exact. C'est avoir foi en soi, avoir foi en les autres, avoir foi en l'univers. C'est super important de croire en la vie, de croire à quelque chose qui est plus grand que soi parce que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler et il faut quand même avoir cette part de lâcher prise et de se dire OK, je fais confiance à la vie. Je laisse ce flot et je laisse les choses se poser naturellement en écoutant mon cœur tout simplement. On est d'accord. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cette première entrevue ? Pour simplement terminer, je dirais croyons en vous. Ne vous limitez pas. et puis aller le plus loin possible. Ayez une vision mais faites le premier pas. Faites le premier pas. Ah oui, le plus dur, c'est le premier pas. Une fois que le premier pas est fait, ça avance tout seul. C'est vrai, c'est comme l'avion qui décolle. L'avion qui décolle, ça demande beaucoup d'énergie. Mais une fois qu'il est en l'air, ça coule de source. Et c'est ça. C'est ça. Au début, il faut se motiver. Il faut regarder des vidéos inspirantes, s'entourer des bonnes personnes. Après, grâce à Internet, c'est possible. On peut vraiment créer des choses qui fonctionnent bien, des choses qui vont nous tirer vers le haut justement. Avant, on n'avait pas cette chance-là. Alors, on éprouve de la gratitude pour toutes les technologies qui ont pu arriver au fur et à mesure pour qu'on puisse faire des événements comme celui-ci, cette entrevue avec toi, Siri, partager nos connaissances. Dans les commentaires, on va pouvoir voir vos réactions qui vont enrichir encore plus le thème du jour, vivre à la mesure de son potentiel. Et aujourd'hui, on te souhaite vraiment, Siri et moi, de vivre à la mesure de ton potentiel. Exactement. On te le souhaite. Donc, tu pourras nous retrouver sur les liens que je vais mettre sous cette vidéo. Voilà, je mettrai des liens pour moi, des liens pour Thierry. Et puis, on te dit à très vite dans une prochaine vidéo, soit de mon côté, soit du côté de Thierry ou encore ensemble. Si vous avez aimé notre échange, on pourra peut-être renouveler l'expérience. Si Thierry est partant aussi, qu'est-ce que tu en penses ? Mais avec grand plaisir. Totalement, oui. Voilà. Donc, nous, en tout cas, j'ai adoré passer un moment d'échanges comme ça, les échanges en conscience. C'est vraiment quelque chose qui m'a animé depuis longtemps. Donc, voilà, le premier pas a été fait. L'avion est en marche et il roule tout seul. Et moi aussi, j'ai vraiment été ravi, en tout cas, de nos échanges, cette entrevue aujourd'hui. et voilà, j'espère que ça inspirera beaucoup de personnes. Et à très bientôt, peut-être, voilà, pour un prochain échange. Oui. Merci à tous d'avoir été présents sur cette vidéo et on vous dit à très vite pour la prochaine. Bye, bye. Ciao. Ciao. Ciao.